Nous sommes organisés pour nous manifester notre mécontentement et manque de compréhension et d'information vis-à-vis de nos autorités étatiques. Par rapport à la production et à la commercialisation de l'oignon, étant donné que nos jeunes, bien que pouvant aller à l'extérieur, empruntant la mer ou ont préféré rester dans le terroir, en face avec la vision du président Maxal. sur l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. En effet, malgré les difficultés, la rareté et la chéreté de l'engrais et l'accès au crédit et à un compte d'exploitation très élevé, nous avons réussi à finir la campagne. D'autant plus, une grande partie des producteurs sont partis en campagne avec le crédit de partenaires financiers. Au-delà de trouver des commerçants, il y a aussi le problème de fixer le prix de l'oignon comme dans la filière du riz et dans la filière d'arachide, etc. En plus, nous déplorons la présence des agro-business qui ne respectent pas la convention avec l'État qui est de 20% pour le marché local et 80% pour l'extérieur. Pour rappel, l'année passée, la non-commercialisation avait causé le non-remboursement de nos crédits aux partenaires financiers et ceci a entraîné une campagne échouée. Car si nous ne vendons pas l'oignon, nous ne pourrons pas payer nos crédits aux partenaires financiers. Actuellement, beaucoup d'hectares sont restés non récoltés parce que nous ne trouvons pas de commerçants ni de preneurs et que l'hivernage se signale et qu'aujourd'hui, nous nous sommes réveillés sous des gouttes d'eau. Hier, nous magnifions la descente du ministre sur le terrain pour constater de visu la mévente et autres problèmes liés à l'oignon. Le ministre du Commerce est donc interpellé. Nous déplorons également le retard du fonds de la commercialisation. Le manque d'engrais et l'engrais surtout non subventionné. Nous exigeons aussi à l'État qu'il nous aide à construire des sites de stockage et aux points de collecte. Nous exigeons aussi à l'État de nous construire des infrastructures de conservation de l'oignon. Nous faisons appel au président de la République qu'il nous vienne en aide sinon notre prix de production sera sans profit pour nous. Nous ne pourrons pas rembourser nos crédits et que nous ne pourrons pas aller en campagne hivernale 2022. Vu que l'État et la Saïd en collaboration sont en train de révéler ou de parler de l'autosuffisance en riz depuis l'année 2007, nous tenons à dire à M. le Président que cette réalisation ne pourra pas se faire. C'est parce que, je vous donne un exemple, un casier qui fait 170 hectares, l'État n'a pas souvenir à ses besoins. Comment la culture du riz qui fait plus de 3000 hectares, vous pourrez faire cette offisance à riz. Nous disons non que cela est impossible. Et pour terminer, nous voulons plus de compréhension, plus de considération sur la filière d'oignon et nous vous remercions.